... Elhaj Malek Saïn, ingénieur des travaux agricoles, spécialisé en développement agricole et rural, a été nommé premier lauréat du concours Falling Walls. Il aura l'honneur de représenter le Sénégal à Berlin lors de la finale internationale. Un sentiment de bonheur qui vient donc récompenser tous les efforts qui ont été consentis avec l'ensemble des lauréats et la formation. On part au nom d'une nation et on est obligé de travailler pour représenter dignement le Sénégal en Allemagne. Cette plante, vous le voyez surtout, la majeure partie des plantes au niveau des zones d'éthane avec le sel, ça ne se développe pas. C'est une plante spécifique, même au niveau de la mer, au niveau de la plage, malgré l'eau de la mer qui est salée, ça continue à se développer. Donc ça fait déjà une distinction par rapport aux zones. Joe Holden, directeur général Afrique de l'Ouest de la fondation Friedrich Noman pour la liberté, souligne l'importance du Falling Walls dans le développement de l'entrepreneuriat au Sénégal. C'était inventé après la chute de Meurs de Berlin en 1989 et c'est devenu une activité de compétition dans plus de 100 pays du monde. On a des entrepreneurs et des innovateurs qui viennent de tous les secteurs de la société, beaucoup de l'agriculture, du numérique bien sûr, mais aussi de la médecine, de la sociologie, de l'éducation. Le Falling Walls ne se limite pas à être un simple concours, il est une véritable passerelle vers l'innovation, l'entrepreneuriat et un avenir prometteur pour les jeunes Sénégalais. En offrant une tribune de visibilité et d'opportunité, cette plateforme contribue à stimuler la créativité et à encourager le dépassement de soi chez les jeunes participants. Sénégalais.